Salam alaikum, bienvenue chers élèves. Au niveau de cette séance, on va travailler les statistiques pour les élèves de la première année du bac. Nous allons aujourd'hui en chauffer les caractéristiques de position. Nous allons les caractéristiques de position qui sont trois. Qui est le mode, la médiane et la moyenne. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser à étudier le mode. Le mode est tout simplement noté par MO. Tout simplement, on voit la valeur de la variable qui correspond à l'effectif ou à la fréquence la plus élevée. C'est-à-dire que l'effectif est le plus élevé ou la fréquence la plus élevée. C'est-à-dire que l'effectif est le plus élevé ou la fréquence la plus élevée. Ici, l'effectif est le plus élevé ou la fréquence la plus élevée. Il correspond au mode. Il correspond à l'équence la plus élevé ou la fréquence la plus élevée. Il correspond à l'équence la plus élevé ou la fréquence la plus élevé ou la fréquence la plus élevé. c'est que les valeurs des variables qui sont isolées 1, 23, 26, 48 et à l'an dernier c'est qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs qui sont isolées c'est qu'il y a des valeurs qui sont isolées c'est qu'il y a des valeurs qui sont isolées c'est qu'il y a une série statistique qu'il y a des valeurs qui sont isolées c'est qu'il y a des valeurs qui sont isolées ou de l'âge c'est qu'il y a des valeurs qui sont isolées le caractère quantitatif discret ou le caractère quantitatif continue on va voir le cas le caractère quantitatif discret on va voir l'exemple c'est une entreprise qui est A-B-C il désir lancer la production de nouvelles chanson c'est qu'il y a des valeurs c'est qu'il y a des valeurs on va voir l'an dernier c'est qu'il y a des valeurs qui sont disponibles la pointure qui peut être construite ou fabriquer de la quantité on va voir l'an dernier c'est qu'il y a des valeurs 100 dames c'est qu'il y a des valeurs 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 le caractère étudié ici sont les pointures donc c'est le caractère ou la variable statistique c'est les pointures à fabriquer cette variable a des valeurs isolées 35, 36, 37... c'est un caractère quantitatif discret donc c'est la nature c'est le caractère quantitatif discret c'est le caractère qui est précisément c'est une valeur sur le cas si on a la même chose, on va dire le caractère quantitatif continue on va voir le caractère quantitatif en plus, c'est le cas c'est le cas il va dire la série statistique c'est un caractère qui est plus efficace c'est la variable statistique qui est plus efficace c'est plus efficace donc le nombre des dames est-ce qu'il y a l'effetif donc l'effetif est-ce qu'il y a l'effetif il correspond aux pointures 37 donc 37 c'est le mode donc c'est la valeur qui correspond à l'effetif le plus élevé il y a la valeur de la série statistique qui correspond à l'effetif le plus élevé donc il y a d'après le tableau ci-dessus la valeur de la variable statistique qui correspond à l'effetif le plus élevé est-ce qu'il y a l'effetif donc le mode on peut alors dire que l'entreprise doit fabriquer en grande quantité les chaussures dont la pointure est-ce qu'il y a l'effetif le plus élevé il y a l'effetif le plus élevé Et on a vu le effectif de l'hom Le fait le fatigé Alors les gens qui ont l'homélié ont 60 et 65 Ils ont 8 Et les gens ont 50 Les gens ont 65 kg et 70 kg et 20 Ils ont 70 kg et 75 kg 75 kg et 7 kg En plus, il y a 80 kg ou 85 kg, il y a 50 kg. En total, il y a 50 kg. Donc, dans cette situation, comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire ? Donc, il n'est pas possible de faire la même manière de faire la même manière. Dans le cadre de la description. On va commencer à voir La classe modal. En plus, on peut prendre le class. La classe modal qui est A la classe modal qui est plus efficace. Comment est-ce le class modal qui est plus efficace ? La classe modal est plus efficace, qui est plus efficace. La classe modal est 65,70. La classe modal est de classe modal. Donc, il correspond à la classe modal qui est plus efficace. Mais il n'est pas le mode. C'est quoi ça va ? Je vais voir exactement comment il n'est pas le mode. C'est donc la nécessité de déterminer une valeur modale soit algébriquement ou la graphiquement Nous allons voir ça algébriquement Donc qu'est-ce que je vais utiliser le mod ? Je vais utiliser le mod L1 A D1 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 D2 D1 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 D2 Il y a limité inferior au classique 65 Il y a limité inférieure au classique C'est plus ce caset une amplitude A 70 65 70 65 D1 D1 il y a la différence entre l'effectif de la classe modal et celui de la classe précédente. on va dire l'effectif de la classe modal 20 et l'effectif de la classe modal 8 il y a le D1 D2 c'est la différence entre l'effectif de la classe modal et celui de la classe suivante on va dire 20-10 on va dire l'application numérique on va dire l'application numérique on va dire 5 on va dire 20-8 on va dire l'application numérique on va dire 20-10 20-10 D2 65 5 12 22 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 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 27 28 31 31 32 à la première année du bac والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته